Musique Plein de petites têtes pour les sauver Des lions, des méchants, des pires dangers Où les blonds leur témérité Hey hey Vicky, hey Vicky hey Les vikings venus du nord Hey hey Vicky, Vicky hey Sur les mers chasse le trésor Sous les étoiles, vignes la bulle de voile Vicky hey Petit ! Petit, petit, petit Hein ? Veux-tu descendre de là ? Tu vois bien que tu me gênes Ah ! Oh ! Non ! Veux-tu appeler tes poussins, il va ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour Titi, tu te vois bien ce que je fais ? Ah ! Tu joues avec les poussins ? Est-ce que j'ai l'air de m'amuser ? Et toi, tu veux quelque chose ? Je voudrais jouer avec Vicky Ah c'est ça, je suis désolé pour toi Mais il est parti en forêt avec Guilby Et ses autres petits camarades, vois-tu ? Bien, merci, je vais aller leur joindre Fais bien attention, les loups sont toujours là-bas Ne t'approche pas de la cage En tout cas, n'être sûr, quand il va, j'ai bien trop peur des loups Ne te fais pas de soucis Ah ! Oh ! Ouh 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 ! Tu me mangerais si tu pouvais, hein ? Allez, approche-toi ! Arrête, Guilby, je ne peux pas m'empêcher de le plaindre Le plaindre ? Mais tu sais bien que de toute façon, ils vont le tuer Oh ! Ils vont le tuer ? Tu le savais pas ? Mais demain, à cette heure-ci, il sera plus qu'un morceau de fourrure Non, j'ignorais tout cela Veux-tu me dire qui a décidé une chose pareille ? C'est ton père qui a pris cette décision Et tout le village est d'accord avec lui Oh ! En tout cas, ce loup-là, il ne te courra plus jamais après Tu peux être tranquille Oh ! Mais ce n'est pas juste de le tuer Oh ! Oh ! Vous entendez ça ? Un fils de viking qui trouve que c'est mal de tuer Ne vous occupez pas de viking, amusons-nous ! Oh non ! Arrêtez ! Ne faites pas ça, ce n'est pas bien Parfait ! Écoutez-moi tous Si tu veux qu'on arrête, montre que tu es le plus fort Si jamais tu gagnes, nous ferons tout ce que tu voudras Si c'est pas pour jouer, si c'est une vraie bagarre, je refuse Je suis pas un barbare Vous avez entendu ça ? Vicky nous traite de barbare Il a peur de se battre Alors il dit que la bagarre, c'est bon pour les barbares Vicky n'est qu'à l'âge ! Ah ! Vicky n'est qu'à l'âge ! D'accord ! Nous allons éprouver notre force autrement Nous allons sauter de l'autre côté du ruisseau, ça va ? D'accord, ça je veux bien Parfait ! Alors je vais sauter le premier Attention ! Aaaaaa ! Oh ! Oh, il a réussi ! Un point pour Gimby ! Guimby ! Oh, à présent, c'est au tour de Vicky Ah ! Mais où est-il passé ? Où a-t-il pu aller ? Est-ce qu'il s'est sauvé ? Oh oui, oh il est là, eh ! Ha-ha ! Regardez, je vais sauter ! C'est pour quoi faire ? Je vais l'utiliser pour sauter ! Oh non, c'est pas du jeu ! Oh, mais pourquoi tu peux pas faire ça ? Tu dois sauter par tes propres moyens Oh, d'accord Je vais vous montrer de quoi je suis capable Attendez une minute Ah ! Vicky, arrêtez, ne soyez pas méchants avec Vicky Vicky, Vicky, est-ce que ça va ? Oh, ça rafraîchit les idées Mange, Vicky, qu'est-ce que tu attends ? Ta soupe va être froide Oui Dis-moi, papa, pourquoi faut-il que tu tues les loups ? Eh bien, la fourrure du loup fait deux chauvêtements Ça fait aussi de confortables descentes de lit Mais c'est cruel, tu peux pas leur rendre leur liberté ? Mais qui nous a demandé de capturer les loups, hein ? Oh, c'est moi Oui, je sais que c'est moi Et nous les avons capturés Vicky est un gentil garçon Il a un cœur d'or Et ça lui fait de la peine que les loups soient tués Un fils de viking Et surtout le fils du chef Ne peut pas se permettre d'avoir du cœur Je crois que ce que j'aperçois est le village de Flaque Ah, grand chef Sven, j'ai vu le village de Flaque Et tous les habitants sont endormis Ça va être une belle attaque de nuit Nous allons enfin nous venger en pillant leur village Oui, ça sera bien fait pour eux À cause de ces gens-là, nous avons eu des impôts très lourds à payer Je vais leur montrer à ces minables Ce qui arrive lorsqu'on met le grand chef Sven en colère Ils vont le regretter Dis aux hommes de se tenir prêts à attaquer Flaque Grand chef Si je leur rends leur liberté et qu'ils me pourchassent Je vais certainement mourir de peur Mais ça me ferait vraiment trop de peine qu'ils soient abattus Y a-t-il pas un moyen d'éviter tout cela ? Mais c'est Sven Mais que vient-il faire ici ? Papa, papa, Sven va attaquer notre village Papa, 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 réveille-toi Que se passe-t-il, mon petit ? Sven arrive, il va attaquer le village Papa ! Sven, dis-lui d'entrée Dis-lui que je vais lui présenter des excuses Mais papa, tu ne comprends pas Il va attaquer le village Réveille-toi ! Sven le terrible... Sven a mis le feu aux entrepôts du port Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Sven le terrible a attaqué Une attaque surprise ! Rassemblement ! Rassemblement ! Réveillez-vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Sven le terrible est là ! Il a attaqué ! Hé ! Hé ! Ça, c'est un véritable feu de joie Prenez tout ce qui a de la valeur Et tuer ceux qui se mettront Au travers de notre chemin La première chose que je vais faire C'est de réduire leur dracar en miettes Départez à l'assaut du village ! Appropriez-vous tout ce qui a de la valeur Frouillez partout Commencez par les entrepôts Allez, exécution ! Faites de votre mieux Et rappelez tout ce que vous trouverez ! À présent, ils savent que nous sommes là Les femmes et les enfants en haut de la colline Accompagne-les, Vicky ! Non ! Départez-vous ! Personne ne sait jusqu'où peut aller se mettre le terrible ! L'horrible port ! Mais pourquoi ne nous attaque-t-il pas ? Il le fera quand il aura pillé le village Tu peux en être sûr ? Oh ! Attaquer une nuit est une manœuvre déloyale Même pour Sven Il est attaqué par surprise Parce qu'il a eu peur de nous Oui, ce n'est que lâcher un serpent Et il est rusé comme un vieux renard Et moi, je vous dis que c'est de la racaille de la pire espèce Ouais, c'est vrai ! Oh, ça suffit, compagnon ! Reprenez votre sang-froid Nous n'avons pas été assez sur nos gardes Mais nous sommes des vikings, que diable ! Et les vikings ne se laissent pas attaquer sans rendre coup pour coup ! Pas vrai ! Et foie d'Alvar, ils ne vont pas repartir comme ça ! Nous allons contre-attaquer à l'aube ! Soyez prêts à combattre ! Tu es notre chef, Alvar, et nous te suivrons ! Et nous les rejetterons à la mer ! Nous écransons aux semaines terribles chez eux ! C'est ça ! Nous les piétinerons tous ! Battez-les ! Battez-les ! Battez-les ! Battez-les ! Et tout ça, c'est bien joli ! Mais comment vas-tu t'y prendre pour les battre ? Euh... Comment ? Ça, c'est une bonne question ! Il faut que je réfléchisse et je ne peux pas parler et réfléchir en même temps ! Oh, ça me rend malade ! Chaque fois que nous avons des ennuis, papa répète la même chose ! Alors, est-ce que t'as une idée, Vicky ? Oh, mais si tu crois que c'est facile ? Ben oui ! Faut trouver quelque chose ! On va demander à Gilby et aux autres d'y penser avec nous ! Hum... Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Tu ne vois aucun moyen de nous débarrasser de Sven le Terrible et de ses hommes ? Eh bien moi, mon vieux, je vais te dire ce qu'il faut faire ! Crame dans un arbre et trempe de peur jusqu'à leur départ ! Méchant, tais-toi ! Ces gens-là sont terribles ! Sais-tu à quoi ils me font penser ? À une bande de loups affamés ! Oh oui ! Une bande de loups affamés ! Des loups affamés ! Oui, oui ! Tu ferais mieux de faire ce que je t'ai dit, Vicky ! Hum hum... Ça y est ! J'ai trouvé ! Ah ! Mais oui, c'est ça ! J'ai trouvé une idée ! Il faut que je te parle, Gilby ! Quoi ? Tu veux me parler ? J'ai un plan ! Toi et moi, allons battre Sven le Terrible ! Toi et moi ? Tu veux dire juste nous deux ? T'as trouvé une idée, Vicky ? J'en étais sûre, tu sais ! Oui, et je crois qu'elle est très bonne ! Mais je vais avoir besoin de votre aide ! La tienne, Gilby et celle des autres ! Si c'est pour battre Sven le Terrible, je suis d'accord ! Ce serait formidable ! Mais j'espère pour toi que ton idée est bonne et réalisable ! Attends de connaître mon plan et tu verras ! Va chercher tous les autres et je vous l'expliquerai ! J'y vais ! J'y vais ! Qu'est-ce que Vicky vient d'avoir ? Quelle est l'idée que Vicky vient d'avoir ? Comment va-t-il s'y prendre pour libérer son village des griffes de Sven le Terrible ? Je crois que les habitants du village vont rester sur la colline ! Je connais un bon moyen de les mettre à notre merci ! Ah oui, lequel ? Je t'écoute, Boca ! Voici la colline ! Vous attaquez de ce côté-là pendant que nous en faisons le tour ! Et que nous attaquons de ce côté-ci ! Et comme cela, ils seront écrasés en rien de temps ! Très belle tactique ! Dépêchez-vous, compagnons ! Formez une barricade de rochers ! Apportez-en le plus possible ! Sven va nous attaquer ! Il ne faut pas qu'il atteigne le fait de la colline ! Papa, est-ce que je peux te parler une minute ? Pourquoi n'es-tu pas parti te cacher dans la forêt avec les autres ? Je voulais les rejoindre, mais j'ai pensé à quelque chose ! Hein ? À quoi ? Si jamais tu devais te sauver, je voudrais que ce soit vers la vallée des loups ! Hein ? Me sauver ? Mais crois-tu capable d'une chose pareille ? As-tu déjà vu ton père se sauver ? J'ai dit si, papa ! Tout ce que je te demande, c'est de ne pas oublier ce que je t'ai dit ! À bientôt ! Laisse-moi tranquille, oiseau de mauvaise augure ! Chef-alveur ! Oui ? On dirait que Sven amorce un déplacement ! Il ne s'est pas pressé ! Il est complètement fou d'avoir attendu que nous soyons prêts à repousser son attaque ! Est-ce que tout est prêt, maman ? Oui, j'y ai mis beaucoup de viande. Je suis sûre que ma soupe sera bonne. Que vas-tu en faire ? Tu le verras tout à l'heure. Hum, ça sent drôlement bon. Hé, Vicky ! Guilby, là ! Dépêchez-vous par ici ! Nous avons les sacs de cuir. Que veux-tu en faire ? Remplissez-les de soupe. Ah oui, je comprends ! Allez, mettez-vous tous en rang et chacun son tour. Fais bien attention, Titi. Toi aussi, c'est chaud. Après cela, venez par ici. À toi. On dirait que la bataille est engagée. Guilby, lorsque vous serez tous prêts, emmène-les à la vallée des loups. Fais-moi confiance, Vicky. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais surveiller le combat. Et quand le maman sera venu, à la vallée des loups. Tu vas réussir ? Je pense bien que oui. Ils arrivent, compagnons. Laissez-les approcher le plus près possible avant de passer à l'attaque. Aussi, sur les demi-lucres, l'on finit avec eux. Non, attendez un instant. Soyez prêts à pousser des rochers. Allez-y. Attaquez, compagnons. Attaquez, compagnons. Ouais ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Quelle bonne surprise, hein ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ils nous ont eus. Ils ont fait le tour de la colline. Ha, 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 ha ! Si tu dois te sauver, sauve-toi vers la vallée des loups. Silence, écoutez-moi attentivement, compagnons. Nous combattrons jusqu'au dernier d'entre nous. Hein ? Oh, courez vers la vallée des loups ! Qu'est-ce que c'est ? Qui a dit ça ? Revenez, battez-vous ! Oh, Mickey ! Attendez, revenez, c'est une erreur. Il faut vous battre. Oh, alors, tu veux te battre avec moi, Alvar ? Euh... Nous ne fuyons pas devant vous. Sache que les hommes d'Alvar ne fuient pas. C'est une simple tactique. Oui, oui, je sais. Les fiers vikings ne se sauvent jamais. Ha, ha, ha. Eh bien, nous allons voir ça. Oui, tu vas voir ça. Suivez-les, Alvar ! Vous ne les avez pas déjà fait ! J'ai dit qu'on ne se sauvait jamais, hein ? Ouais ! Ouais ! On nous a dit de nous retrancher, mais on ne peut pas aller plus loin. Non, c'est évident. Sinon, c'est la fin du village de Flak. Vous avez raison. Il ne nous reste plus qu'à nous battre, maintenant. Ha, 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 ha ! Rendez-vous ! Vous ne pouvez pas nous échapper. Ha, 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 ha ! Approche si tu oses, Ben. Mais je te montrerai la puissance des vikings de Flak. Ah, ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Mais c'est de la soup à la viande ! Non, mais ça va pas ! Hé, monsieur ! C'est le moment d'aller à la cage ! Oui ! Peux-tu me dire ce que tout cela signifie, Titi ? T'elle sera bientôt, mais sauve-toi, ça vaut mieux ! Ils sont effrayés ! Tu es sûr que c'est raisonnable, Vicky ? Moi aussi, j'ai peur ! Ils ouvrent la cage ! Oui, et c'est pour ça que je te dis qu'ils valaient mieux te sauver ! Les voilà ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe 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 ! La gueule ! Les loups, il n'a quatre que loups ! Non, non ! Laissez-moi ! Laissez-moi, je te dis ! Laissez-moi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Comprends présent, il y avait de la soupe à la viande dans ses sacs ! Oh ! Ça, c'est trop fort ! Tout le monde au dracard ! Rennes le terrible et ses hommes se sont enfuis ! Tu as réussi, Vicky ! Grâce à l'aide de Gilby et des autres, papa ! Bien entendu ! Toi, tu vas attendre là ! Bravo, Vicky ! Bravo ! Nous allons les rejeter à la mer, à présent ! On peut laisser papa et ses hommes terminer l'opération ! Vicky ! Oui ? Combien de temps vas-tu rester là-haut ? Descends ? Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Tu devras avoir honte, Vicky ! Quand je pense que c'est grâce à lui qu'on a vaincu Sven ! Ha ! Oh ! Il va me demander si je rêve ! Alors, tu te relèves ? Tu viens voir la fin de la bataille ? Ah !ours ! Oh ! Attends-moi ! Oh ! Oh ! Oui ! Ah ! Oh ! Oh ! Tu m'entends? Ah, que l'eau je t'embranche! Comme un poulet! Aaah... Ha! 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 Non! Oh, non, dépêchez-vous, on va lever l'oncre. Youpi, on a gagné, on a gagné. Nous avons soumis le village. Je suis prince du monde. La la. La prochaine fois, ce sera encore pire, Sven, le terrible. Ah, mais où est donc passé Vicky ? Vicky, ça, c'est curieux, il y a une minute, je l'ai vu par là. Ah, c'est Vicky. Oui, c'est bien lui. As-tu oublié que je t'ai sauvé la vie ? C'est tout de même un drôle de garçon. Un jour, il veut qu'on attrape les loups, le lendemain, il veut qu'on les libère, et regardez-le à présent. Moi, je trouve pas ça drôle de tout. Sans Vicky, Sven aurait détruit notre village. Oh, te fâche pas. Mais regarde le courir, ton... ton chéri. Au score ! Au score ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501